Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Noureddhinyasa. Un nouveau cap pour le développement des énergies renouvelables en Algérie. Sujet numéro 2. Défis et perspectives pour le développement du commerce extérieur en Algérie. Sujet numéro 3. Polémique autour des joueurs binationaux. Les critiques de Kaya Akoubi envers l'équipe nationale algérienne. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés.Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Sujet numéro 1. Le remaniement ministériel du 18 novembre 2023 a conduit à la désignation de Noureddhinyasa comme secrétaire d'État chargé des énergies renouvelables. Cette nomination s'inscrit dans une réorganisation globale du secteur des énergies renouvelables, désormais rattachée au ministère de l'Énergie et des Mines, dirigée par Mohamed Arkhab. Les données actuelles du secteur reflètent l'ampleur du défi auquel fait face le nouveau secrétaire d'État. À fin 2023, la capacité installée atteint 600,9 MW, dominée par le solaire photovoltaïque avec 354,1 MW répartie sur 22 centrales. Toutefois, la progression reste limitée, avec une augmentation de seulement 62,8 MW entre 2020 et 2023, soit une croissance de 15 PER100 en trois ans. Cette situation appelle une accélération pour atteindre les ambitions nationales en matière de transition énergétique. Noureddin Yassa apporte à cette fonction son expérience acquise au sein du CEREFE, Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, où il a piloté plusieurs projets stratégiques. Sous sa direction, le commissariat a structuré des groupes de travail sectoriels et mis en place des normes pour encadrer les investissements. Son rôle actif au sein du groupe de travail 3 de l'EGIEC reflète également son expertise reconnue. Il sera chargé de superviser un ambitieux programme comprenant 15 centrales photovoltaïques réparties dans 12 villayas, dans le cadre du projet, 2000 MW. Par ailleurs, le projet, Solar 1000 MW, prévoit l'installation de 5 centrales dans 5 autres villayas, tandis qu'une centrale de 200 MW est en construction à Garage et Bilay, dans la région de Tindouf. Les projets destinés aux zones isolées occupent aussi une place importante. Dans le sud du pays, 3 centrales hybrides sont en cours de développement, 8 MW à Talmine, 3 MW à Tabelbala et 11 MW à Tindouf. Ces infrastructures répondent aux besoins spécifiques des réseaux isolés, qui disposent déjà de 28 MW de capacité hybride. Ces projets s'inscrivent dans une vision à long terme visant à atteindre 22 000 MW d'énergie renouvelable d'ici 2030. Les estimations techniques indiquent un besoin de 50 GW d'énergie solaire et 10 GW d'énergie éolienne pour répondre à la demande future. À court terme, l'objectif est d'atteindre une capacité installée de 4000 MW. La réorganisation administrative vise à améliorer la coordination entre les acteurs du secteur énergétique. Leur attachement au ministère de l'énergie et des mines devrait faciliter l'intégration des énergies renouvelables dans la stratégie nationale, en collaboration avec des acteurs majeurs comme Sonnelgaz. À noter que le ministère de l'énergie gère actuellement 88,5 PER 100 des capacités installées en énergie renouvelable, soit 417,64 MW. En 2023, il a ajouté 28 MW, ce qui représente 44,6 PER 100 des nouvelles capacités installées. Sujet numéro 2 La création de deux ministères distincts, l'un pour le commerce intérieur et l'autre pour le commerce extérieur, constitue une des grandes nouveautés du nouveau gouvernement. Ce choix traduit une volonté politique claire de renforcer la présence de l'économie algérienne sur les marchés internationaux. L'objectif présidentiel, qui vise à porter les exportations hors hydrocarbures de 5 milliards de dollars en 2022 à 30 milliards d'ici 2030, semble avoir motivé cette décision. Cet objectif, bien que réalisable, dépend toutefois de la mise en place d'un environnement favorable à l'investissement productif. Or, le climat des affaires en Algérie reste particulièrement difficile, freinant les initiatives sérieuses. Bureaucratie lourde, absence de transparence, multiplicité des interlocuteurs administratifs, manque de fonciers industriels accessibles, faible dynamisme du marché financier et isolement de l'Algérie des grandes instances internationales du commerce, tels sont les principaux obstacles auxquels Mohamed Boukhari, le nouveau ministre du commerce extérieur, devra s'attaquer. La question demeure, avec quels moyens ? L'essor des exportations repose sur une industrie diversifiée, performante et compétitive. Pour multiplier par 6 les exportations en quelques années, il faudrait également multiplier les investissements productifs pour répondre à une demande internationale exigeante et assurer une production continue et conforme aux normes. Un marché financier actif est essentiel pour accompagner ces efforts. Pourtant, la bourse algérienne reste peu développée, tandis que l'endettement extérieur, pourtant une solution potentielle pour financer la production, est écartée pour des raisons idéologiques, assimilées à une « trahison ». En parallèle, la bureaucratie étouffe l'initiative. Les investisseurs passent des années à obtenir un terrain ou à décrocher les multiples autorisations nécessaires avant de pouvoir lancer leur projet. L'importation d'équipements d'occasion, par exemple, est découragée par des démarches administratives complexes et incohérentes, pas moins de 14 procédures, dont la fourniture de descriptions techniques détaillées, la rénovation par un spécialiste, et des documents notariés prouvant l'adéquation des infrastructures. Pour augmenter ces exportations, l'Algérie doit s'intégrer pleinement aux règles des organisations commerciales multilatérales, notamment l'OMC, et s'impliquer davantage dans les regroupements régionaux, africains et arabes. Cela implique de se conformer strictement aux normes internationales, tant pour le commerce extérieur que pour la résolution des différents. Les pratiques unilatérales ou arbitraires devront être abandonnées pour éviter des sanctions ou des exclusions. En outre, les marchés mondiaux fonctionnent selon des chaînes de valeurs complexes, basées sur des réseaux d'approvisionnement efficaces et bien coordonnés. Pour s'aligner, l'Algérie doit moderniser ses infrastructures, améliorer ses ports, développer ses réseaux routiers et renforcer ses capacités logistiques afin de soutenir une production et des exportations compétitives. Sujet numéro 3 La défaite de l'équipe nationale tunisienne de football face à la Gambie, lundi dernier à domicile, a visiblement été très mal acceptée par l'entraîneur Kaïsia Akoubi. Ce dernier a surpris en s'attaquant à l'équipe nationale algérienne et à ses joueurs binationaux. Pour expliquer l'échec de son équipe, le sélectionneur tunisien intérimaire a tenu des propos polémiques en remettant en question l'engagement des joueurs binationaux algériens et la stratégie de la Fédération pour les recruter, les qualifiants de mercenaires. Il a affirmé que la supériorité de la sélection algérienne par rapport à son équipe résidait dans la présence de joueurs binationaux. Cependant, il a accusé la Fédération algérienne de football d'utiliser des méthodes qu'il a qualifiées de « douteuses » et « indécentes » pour les convaincre de jouer pour l'Algérie. « Vous pensez que l'Algérie recrute des joueurs comme Cherki ou Guiri gratuitement ? » athé il déclaré, tout en insinuant qu'il détient des informations à ce sujet. Il convient de noter que Ryan Cherki n'a pas encore rejoint l'équipe algérienne. Yaakoubi a également évoqué son expérience passée avec un entraîneur des gardiens de l'équipe algérienne, affirmant que ce dernier lui aurait confié des détails « surprenants » sur ses pratiques. Selon Yaakoubi, les approches pour séduire les joueurs binationaux impliqueraient des moyens financiers ou matériels conséquents, laissant entendre que ces joueurs n'auraient accepté de représenter l'Algérie qu'en échange d'avantages importants. Pour rappel, l'Algérie a récemment dominé le Liberia avec un score de 5 buts à 1 lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Les buteurs étaient Amin Guiri, Riyad Mahrez et Aïssa Mandi, formés à l'étranger, ainsi que Bagdad Bounedja et Mohamed Amoura, nés et formés en Algérie avant d'évoluer dans des clubs internationaux. De son côté, l'équipe tunisienne traverse une phase délicate, comme l'a reconnue Kaïssi Yaakoubi. Selon lui, une « discorde » s'est installée entre l'équipe et ses supporters, nuisant à la performance générale. Malgré leur qualification pour la Cannes, les Tunisiens ont perdu la première place de leur groupe après leur défaite 1-0 face à la Gambie.